access, les requêtes en QBE, le tri sur plusieurs niveaux. Nous souhaiterions maintenant avoir une liste de clients qui habitent soit Marseille soit Aix, sauf que je voudrais que nous ayons d'abord les clients d'Aix et ensuite les clients de Marseille. Donc on va vous faire un tri alphabétique de A à M sur la ville. Ensuite, bien entendu, pour l'ensemble des clients d'Aix, je voudrais un tri alphabétique sur le nom des clients. Donc là, on doit faire un tri à deux niveaux, d'une part sur la ville, d'une part sur le nom. Alors ce qui paraît le plus simple à faire, c'est bien sûr de faire une requête sur la table client, ajouter, fermer. On va prendre les champs qui nous intéressent, donc le nom, nom, le prénom, la ville. Et on va avoir tendance à faire un tri sur le nom et un tri sur la ville. Ce qui me permet au final d'avoir un tri croissant sur le nom, mais bien entendu, on n'a pas du tout un tri croissant sur la ville et en plus on a toutes les villes. Donc déjà, on va restreindre à Aix et à Marseille. Donc, on fait un critère en disant que la ville doit être Aix point d'interrogation en point d'interrogation Provence pour avoir les tirés et puis les espaces. Aix en Provence avec les tirés ou avec des espaces, comme on l'a vu précédemment dans les vidéos précédentes. Et on va demander ou alors Marseille. Qu'est-ce que cela nous donne ? Cela nous donne une liste d'Aixois et de Marseillais, mais pas du tout triées par ville. C'est-à-dire qu'on a un tri croissant par nom, mais on a trois Aix, puis un Marseille, puis deux Aix. Alors ce que l'on va faire, on va plutôt mettre la ville en premier lieu. C'est-à-dire qu'en fait, le tri se fait de la gauche sur la droite. C'est-à-dire que quand il y a deux champs identiques dans la colonne de gauche, à ce moment-là, il va s'occuper de la deuxième clé de tri. Donc, si on veut regrouper les villes et pour une même ville, avoir des noms de clients triés, il faut bien surmettre le champ ville avant. Donc, en fait, il suffit simplement de déplacer. Donc, pour déplacer, je le montre parce que c'est quand même assez délicat. Je me mets au-dessus de la barbe grise. Quand j'ai une petite flèche noire en guise de pointeur, je clique. Ensuite, je peux partir et je vais me remettre sur la colonne noire. Je vais cliquer sans lâcher et je vais déplacer. Donc, maintenant, j'ai un tri sur la ville. Donc, il va mettre tous les Aix-Ois ensemble et tous les Marseillais ensemble. Et lorsqu'on aura deux clients d'Aix communs, eh bien, on fera un tri sur le nom. On vérifie. On là, donc, nous avons bien tous les Aix-Ois triés par ordre alphabétique. Voilà. Donc, c'est assez simple. Il suffit juste d'ordonner les colonnes dans le bon ordre. On va enregistrer cette requête sous le nom de R underscore C11. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501